Qu'est ce que tu fais ? Attends. Tu peux m'aider ? C'est bon. Merci. Sylvain, est-ce que tu connais Jimmy ? Non. Non ? Ça m'étonne que tu le connaisses pas quand même. Jimmy, c'est le nom qu'un Britannique a donné à son pénis, qu'il s'est fait greffer sur le bras. Mais pourquoi ? Il y a une raison précise, c'est qu'en fait, il a eu un souci. Son pénis a été coupé ou arraché ou brûlé, je ne sais pas, je ne connais pas l'histoire. Non, une infection. Il est devenu noir et il est tombé au sol. Une nécrose. Une nécrose de pénis, ce qui arrive rarement finalement, heureusement. Et il l'a ramassé, il l'a jeté à la poubelle. Voilà. C'est ce que font tous les gens, normalement constitués. Moi, je l'aurais peut-être gardé dans un bouquin. Je l'aurais dans la glace. Oui, mais il est noir et il est tombé, c'est que quand même... Mais moi, mon sexe devient noir. Déjà, je vais à l'hôpital. Et donc, il tombe. Et donc, il y a quelqu'un qui lui a proposé de lui greffer un nouveau pénis. À mon avis, c'est un pénis qui ne fonctionne pas, mais un truc qui ressemble à un pénis. Mais pour cela, il faut le faire pousser à un endroit où la peau est tendre, et donc l'avant-bras. Et donc, il a fait pousser un pénis sur son avant-bras. Avant de se le faire greffer. Sauf que l'opération a été déprogrammée à cause du Covid. Et ça fait qu'il est obligé de se trimballer avec son pénis sur le bras depuis des mois. Voilà. Donc, il a toujours des manches longues. Je pense. Ou alors, il se fait beaucoup regarder à la plage et à la piscine. Donc, c'est une opération pionnière. Pourquoi greffer un pénis sur l'avant-bras ? On ne sait pas. En tout cas, on aura plus de détails la semaine prochaine dans Bad News avec Thomas. Voilà. Mais t'imagines ? Imaginons, on est à un repas de réveillon, t'es à la maison. D'accord ? Alors, je vais apporter du poulet à tonton. Voilà. Ah ! Et sinon, t'as eu tes cadeaux ? Oui ? T'as eu tes cadeaux ? T'as bien eu tes cadeaux ? T'as bien eu tes cadeaux ? Et je ne savais pas que c'était pour une greffe. Là, le générique, on en a besoin. Non. Bad News vous est présenté par Qui est le compagnon le plus performant pour ses comptes de résultats ? Quel est l'outil le plus ergonomique pour créer facilement et rapidement tous ses tableaux de financement prévisionnel pour les années à plus 1, plus 2, et ainsi de suite ? Quel est le meilleur logiciel pour faire la double vérification sur l'intangibilité du bilan d'ouverture ? C'est Compte Astuce, évidemment ! Dans sa toute nouvelle version 2022, Compte Astuce prend maintenant en charge les liquidités générales et les liquidités immédiates, la couverture de frais fixes et le ratio d'entêtement, ainsi que l'automisation des FIFO et des LIFO. Tout cela compacté dans une interface fun avec sa version mobile pour pouvoir vous amuser où que vous soyez. La comptabilité et le plaisir d'en faire, c'est Compte Astuce ! Ça filme toujours, hein ? Parce que je vais enlever, je vais boire mal. Ah non, c'est pas mal. Ah, un peu vers la fin quand même ! Ah ! Merci beaucoup, Ariel. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sansgenres, mauvais genres, badounettes, c'est Bad News, Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité, on n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité, et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Certains disent que c'est une émission minérale, comme de l'eau de source. Bientôt, un sondage pour avoir votre avis. Pas mal de changements pour l'émission 2022. Bon, alors, déjà, on peut voir que Thomas n'est pas là et que Sylvain est à la place. De temps en temps, nous aurons un invité dans l'émission. Et là, Sylvain, tu es ici pour quelque chose de bien précis, mais on en parlera juste après. Nous avons un nouveau mail. Ça, mettez-vous-le en tête. Le mail change. Envoyez vos bad news à mabadnews.com mabadnews.com C'est hyper facile, mais maintenant, c'est ce mail-là, plus l'autre. mabadnews.com Grosse prise de risque. Grosse prise de risque. C'est pour ça que je commence par ça, en disant, waouh, ça change. Redis-le, redis-le une fois. mabadnews.com Ça s'affiche là. Nous avons un nouveau décor. Enfin, le décor ressemble un petit peu, mais il y a eu du changement, puisqu'on a eu la joie de recevoir Bruno Graffer, qui est venu dans l'émission et qui nous a fait plein de graffes sur le mur derrière. 2022. Nouveau décor, un petit peu. Ça rime. Et ensuite, le générique. Voilà. Adieu, les lunettes. Vous avez vu, il a réduit. Vous pourrez arrêter de dire que le générique n'est pas bien et tout ça, machin. On gagne du temps pour pouvoir parler plus après. Et donc, le générique est réduit à bad news tout court. Il y a beaucoup de gens qui chantaient en même temps, qui l'aimaient bien pour ça. Eh bien, ils pourront chanter juste bad news. Voilà, voilà. Non, mais de toute façon, dans les commentaires sur YouTube, la base, c'est qu'il y a les gens pas contents qui parlent. Donc, les gens qui aimaient le générique, ils ne le disaient pas, mais les gens qui ne l'aimaient pas le disaient. Maintenant, on a enlevé le générique, les gens qui aimaient le générique vont se plaindre. Et les autres vont faire « Ah ! » Ils vont rien dire. C'est la base. C'est la base sur Internet. Et enfin, avant de commencer avec des bad news, parce que quand même, bad news reste une émission où il y a des bad news, les sorties des vidéos maintenant, se faisaient de plus en plus le dimanche. Mais moi, ma chaîne YouTube existe depuis 2006. Et j'ai commencé en 2010... Non, en 2011, à mettre des vidéos les mardis à 17h45. Vous êtes habitués au mardi à 17h45. Mais est-ce que, par exemple, si on mettait l'émission au dimanche, à midi par exemple, est-ce que vous préférez ou pas pour pouvoir chiller le dimanche après-midi en regardant bad news ? C'est une vraie proposition. Voilà. Il y a un lien en dessous. Il y a un sondage. Allez-y. Et on regardera la réponse dans 15 jours. On passe tout de suite à « En bref » de Pampoitou, trouvé sur le 7 sur 7 belge. Voici, Sylvain, le portrait robot le plus nul de l'histoire selon 7 sur 7. C'était un individu. Ouais. Alors, et sache que malgré cette nullité, le mec a été arrêté. La description faite par ses victimes a plus aidé que le portrait lui-même, il semblerait. Et voilà, donc ce portrait robot représentait cette personne. Oh non. Non ? Alors, attends, j'ai fait... Voilà. Mais il n'a pas le book. Parce que peut-être c'est coupé en bas, je ne sais pas. D'accord. Bon, il faudrait que les mecs s'achètent peut-être du talent, mais bon... Après, c'était peut-être le seul mec chelou du coin, donc c'est lui. C'est sûr, c'est lui. Oui, c'est ça, c'est ça. Si vous réussissez à faire mon portrait robot aussi nul que ça, vous avez 3 semaines pour le faire, envoyez vos oeuvres à mabadnews.gmail.com mabadnews.gmail.com pour le concours robot, vous marquez concours robot et on découvrira les pires dans Bad News. Voilà. En bref, de Hélène, trouvée sur 20 minutes. En bref. Une histoire qui va vraiment te plaire, Sylvain, je pense qu'elle est pour toi. Ça se passe au Royaume-Uni et c'est un peu un conte de Noël. Un peu en retard. C'est Rosie Sunshine. À mon avis, c'est son pseudo. C'est une actrice porno. Ok. Tu connais ? Ça me plaît déjà. Oui, mais tu connais pas, non ? Elle est amatrice, donc du coup, elle n'a peut-être pas... Voilà. Vous pouvez rechercher sur Google. Il est donc ton ami. Et puis, on la salue, Rosie, si tu nous regardes. Mais Rosie Sunshine a aussi une vie privée. D'accord ? Donc, elle n'est pas tout le temps en train de faire des choses sexuelles. Mais un soir, elle s'amuse avec son petit ami en visioconférence puisque, ben, il n'est pas dans la même vie qu'elle, etc. Et elle a une relation à distance, donc elle décide d'essayer en lui disant un plug anal de 9 centimètres qu'il lui a envoyé. Elle l'insère, ça rentre, ça rentre, et là, elle entend. Alors, je ne sais pas faire pop. Voilà. Son premier réflexe est de chercher autour d'elle pour trouver le sextoy qui est tombé de son anus. Mais il n'était pas tombé dehors. Le plug anal est tombé à l'intérieur d'elle. OK. Hop. En fait, il a été aspiré à l'intérieur d'elle. C'est comme dans l'Interstellar, tu vois, quand les trous noirs aspirent. C'est-à-dire qu'elle a une bibliothèque dans le rectum. Exactement. Et à la fin, non. Feuler alert, pardon. Elle se met à paniquer et finir aux urgences. Elle a ensuite expliqué ce qui lui est arrivé en arrivant sur place. Avec un lubrifiant et un gant, une infirmière est allée à la pêche pendant 20 minutes. Il y a des carrières. Parce qu'il faut y aller doucement, il faut petit à petit, il faut grappiller. Il y a des carrières qui ont commencé comme ça. Jeff Panaclock qui a commencé comme ça. L'infirmière lui a conseillé de garder comme souvenir le plug anal. Mais Rosie a décidé de le rendre à son petit ami lors de leur rupture. Certains s'endorment avec l'écharpe de leur mère. Lui, c'est sûrement la rupture. Il garde ce plug anal. C'est vrai que souvent, l'odeur rappelle des choses, des souvenirs. C'est une madeleine de proutes, finalement. Tu lances ta chaîne YouTube, Freaky Versus. Oui, on lance la chaîne Freaky Versus, le projet Freaky Versus qui est sur la chaîne et sur tous les réseaux sociaux. Le but, c'est effectivement YouTube, c'est de faire des défis, de relever des défis moins contre des gens, tous ensemble, de repousser nos limites et d'aller toujours plus loin. Et ça va être cool. On va faire des choses un peu plus couillues que ce qui existe déjà. Genre les trucs de cache-cache et tout, ça ira un peu plus loin. Et là, par exemple, on va faire 30 heures dans le noir où on sera tous ensemble dans le noir. On va devoir vivre sans voir ce qu'on fait. Donc, ça va être cool. Tous ensemble, c'est qui tous ? Normalement, c'est moi et 3 ou 4 abonnés qui viendront en février. Donc, on ne sait pas comment ça va se passer. Ça se trouve, ça va être pourri, ça se trouve, ça va être dangereux parce qu'on va faire la cuisine, tout ça, on verra bien. Et il y a eu le défi Bad News, le dîner Bad News où le perdant faisait un hot tub premier degré sans rien dire. Et donc, défi Bad News où il y a Thomas, Pampoitou et Léanor. Et toi ? Et moi, ça arrive quand, cette vidéo ? Normalement, la vidéo est déjà en ligne sur la chaîne YouTube Friki Versus. Eh bien, si c'est le cas, le lien est en dessous. Et merci d'avoir participé à un des premiers défis. De rien, c'était... Allez voir. En bref, de Fabinou. Trouver un appartement, c'est galère. Compliqué. Parfois, il peut y avoir une surprise désagréable aussi quand tu trouves l'appartement. Moi, une fois, en visitant un appart, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de fenêtre et qu'il y avait beaucoup de vélos. Du coup, je crois que c'était un local à vélo. Ok. Voilà. Mais je crois que ce sera jamais pire que Lucienne. Alors, c'est pas son nom, mais on va dire que... Le nom a été modifié. Exactement, pour pas qu'on puisse l'introduire. Lucienne visite des appartements et elle a un rendez-vous pour une visite. A priori, elle arrive à l'adresse prévue. Elle se dit Oh ! Que c'est coquet ! Et là, elle est reçue par une femme d'origine étrangère qui ne parle pas la langue. Bon là, deux pensées possibles. Soit ce n'est pas elle mais elle va me diriger vers quelqu'un qui parle la langue. Soit ça va être compliqué de discuter du coup du fonctionnement par exemple des volets électriques. C'est un peu la galère. Apparemment, c'est l'option 1 qui se produit. Elle guide la femme à travers la maison et l'amène jusqu'à la chambre où un homme attend. Et en la voyant, il a une réaction complètement naturelle. Il se met tout nu. Le traquenard. Là, la réaction ne se fait pas attendre. La dame dit, Lucienne dit Oh, je ne savais pas que c'était un meublé ! Non, je déconne. Non, c'est poutre apparente. C'est poutre apparente. Là, la meuf s'enfuit en vrai et appelle directement les gendarmes qui interviennent et là, se rendent compte tout penaud que la femme a bien été reçue par un couple qui attendait une infirmière pour s'occuper de la hernie discale du monsieur. Elle s'est trompée d'adresse. Elle a visité le mauvais logement et le couple a cru que c'était l'infirmière puisqu'il était attendu à l'infirmière. Donc, rien de sexuel. Rien de sexuel. Et le mec, donc, n'avait pas d'érection ce que j'ai caché pour sous-entendre la blague. Mais pourquoi t'es tout nu pour t'occuper d'une hernie ? Je comprends pas. Parce que c'est dans le dos ? Ouais, je pense que c'est ça. En fait, le mec a dû enlever sa chemise, elle a dû partir en courant. Oui, c'est ça. Il n'a pas dû sortir son sexe. En bref, de François. Toi, je sais que t'as donné des cours en Angleterre ? J'étais prof deux ans. Prof ? Où ça ? À Londres, au Dulwich College. Eh bien, sache que ça, ça se passe en Angleterre. C'est un enfant qui s'appelle K.L. Bell. Il a 12 ans et il est pensionnaire dans une école catholique à Manchester, lui. Et K.L. Bell, à 12 ans, a eu une idée qui va révolutionner l'école. Il a décidé d'organiser une rave-party dans les toilettes. Donc en sixième, quoi. En sixième, il a organisé une rave-party dans les toilettes du collège. Après avoir programmé une soirée Snapchat une semaine auparavant, là, il se lance, il régale complètement l'école avec des Cadbury, des boissons gasseuses et un son du feu de Dieu, quoi. Et il a même trouvé l'éclairage. Il a fait une ambiance boîte de nuit dans les chiottes. Forcément, le mec, dans les toilettes, il met le son à fond. Il y a quand même une sorte de boule à facettes, enfin de la lumière et ce machin. Les gamins qui hurlent et tout ça. Puis les choses bien. Exactement. Forcément, il y a tellement de musique, tellement de bruit, etc. que les profs débarquent. Ah, c'était pendant les heures de classe. C'était pas le week-end. C'était pas le week-end. D'accord. Et donc, le prof coupe le son, confisque les platines et envoient devant le direlo le DJ. Sa mère a été prévenu et ils l'ont appelé devant le gamin. On appelle ta mère, on la prévient. Et donc, la mère a fait un truc très drôle. C'est que elle a pris en photo le gamin avant de lui parler. C'est-à-dire qu'il est rentré de l'école et elle l'a pris en photo. Le gamin de 12 ans. Tu sens... On dirait un chien battu. Tu sens qu'il se dit... Je vais me faire tuer. par maman. Et en fait, sa mère ne l'a pas puni. Elle a dit qu'à elle, elle a passé un bon moment et ses camarades aussi. Je l'ai rassuré en lui disant qu'il ne serait pas puni pour ce qu'il avait fait. Mais je lui ai posé plein de questions et j'ai essayé de dédramatiser le truc et de lui dire en gros ce qu'il avait le droit de faire et pas le droit de le faire, etc. Mais bon, on se moque. Mais ça se trouve, David Guetta... A commencé comme ça avant de juste appuyer sur une touche et de lever les bras pendant 10 minutes. Mais c'est ça. Voilà, peut-être que lui, plus tard, c'est le futur Guetta. Peut-être que bientôt, il va sniffer de la coke à Ibiza. David Guetta. David Guetta. Voilà, on passe tout de suite à la correction de Thomas. Thomas. Bonjour les badounettes. Bonjour les badounettes. Dans l'émission 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 118, c'est chiant. Donc dans beaucoup d'émissions bad news, Sylvain s'amuse à corriger nos fautes dans l'émission, comme si nous étions deux vulgaires élèves qui n'apprennent pas leurs leçons. Eh bien, sachez que ce dit Sylvain n'apprend pas ses textes et scotch des feuilles sous la caméra et lit le texte. Mais ça, vous ne le savez pas. Pourquoi ? Parce qu'il a les yeux noirs et donc du coup, on ne sait pas où il regarde. Enfin, ou presque, parce qu'on voit des fois si vraiment on porte attention au truc, mais maintenant, vous le savez et puis maintenant, vous verrez que ça. Regardez. Tant qu'il n'y a pas de religion qui interdit ça, comme le porc par exemple et qu'on voit... Putain, en fait, j'ai imprimé trop petit cette fois-ci. La dernière fois, j'ai écrit imprimé trop gros. Oui, moi j'ai l'air, c'est un juste milieu à trouver. C'est dur. Quand j'ai vu le truc, j'ai fait... Pour moi, c'est des lignes noires. C'est dur. C'est très... Si, j'arrive à lire mais du coup, je n'arrive pas à lire vite. Alors, peut-être que vous direz que je brise la magie de quelque chose. Moi, je dirais surtout que je rétablis une vérité qui est importante. Le monde doit savoir. Au revoir, les badounettes. Au revoir, maître. Merci beaucoup, Thomas. Rien à dire, Sylvain ? Pas si on peut vraiment dire merci, mais oui, merci quand même. Rien d'autre ? Ça me comprends. On verra plus tard. Ok. On passe tout de suite à la Bagnos Perso de Roxane. Alors, je vais vous lire, c'est Roxane qui raconte son histoire. Étudiante infirmière débutant à un stage lors de ma première année d'études, on ne nous laisse pas faire beaucoup de soins. Tout se concentre sur l'hygiène et l'alimentation des patients. Pour une fois, ce n'est pas la toilette d'une vieille dame qu'on me propose de faire, mais l'administration d'un traitement. Forcément, je suis super contente. C'est assez rare que l'on fasse confiance à une étudiante de première année pour donner un traitement. Du coup, je me jette sur le soin. Je montre mon enthousiasme pour réaliser. Et là, je découvre que c'est un lavement. J'en étais sûr. J'étais sûr que ça allait dans cette région-là. Attends, on est en bagnole. Oui, voilà. Petit rappel, un lavement, c'est enfoncer une canule dans le fondement d'une personne pour y instiller une certaine dose de liquide ou de solution médicamenteuse pour déboucher le colon. Très bien écrit, je trouve. Très, très bien écrit. Évidemment, ce n'est pas un soin passionnant et tout le monde se renvoie à la balle souvent quand il y a ce genre de truc à faire. Mais bon, moi, je suis là pour apprendre et il faut bien que quelqu'un aide cette pauvre patiente à se soulager. Huit jours qu'elle mange, mange, mange et ne va pas à la selle. Huit jours. On peut dire qu'il y a un petit bouchon. En tout cas, ça fait longtemps qu'elle n'a pas déposé les gamins à la piscine. Je m'installe donc avec une blouse blanche, deux paires de gants, on n'est jamais trop prudent, une canule, un tube, un entonnoir et un bro d'eau tiède avec de la barite. Mais est-ce que c'est comme quand tu prends de l'essence qu'il faut siphonner à la bouche ? La patiente s'allonge sur le côté, je lui mets un peu de vaseline, je fais les gestes et on y va. La canule passe, on instille l'eau tiède, tout se passe bien. Arrive le moment de retirer la canule, moment critique s'il en est puisque l'eau instillée doit rester quelques minutes dans le colon pour permettre d'évacuer le fécalum. Fécalum qui est ? Le résidu fécal, j'imagine. La grosse boule de caca qui bloque. D'accord, très bien. Je demande donc à la patiente de serrer les fesses, le temps de retirer la canule et on y va. Je tire doucement, ayant confiance en ma patiente et en son sphincter et là, c'est le drame. Un pet sorti du fond des enfers se fait entendre. Un jet puissant d'eau tiédasse mélangée à des selles se fait entrevoir. Pas le temps d'esquiver tel un spray. Ma patiente se vide de la plus grande partie de ce que je venais de lui mettre dans le postérieur. Je prends tout en pleine face, mes mains devant le visage essayant de parer l'attaque fécale. La scène semble durer une éternité et ce fut une éternité. Une fois le calme revenu, je me retourne pour avoir l'étendue des dégâts. Ma silhouette est imprimée en négatif sur le mur qui était derrière moi. Je le jure, c'était une vraie scène de cartoon. La patiente ne savait plus où se mettre. Je ne savais pas quoi faire. la chambre était recouverte de merde et une hauteur fétide se dégagait de tout ce carnage. Nous avons mis plus d'une heure à tout nettoyer. Enfin mes collègues, parce que moi je suis parti à la douche et même au bout de plusieurs shampoings, j'avais l'impression de sentir la merde. Ah dans les cheveux. La bonne nouvelle, c'est que la patiente était débouchée. Merci Roxane pour ce témoignage. Est-ce qu'après avoir usé d'une poire à lavement, on peut continuer à manger de la poire au chocolat ? C'est la question que je vous pose, que je te pose. Et bon appétit à ceux qui mangent en regardant Bad News parce que chaque fois il y a des plaintes. C'est vrai, c'est vrai. Bah oui, mais ils savent en plus. Il faut arrêter, ça fait trois ans là. Il faut manger après. Tu as une anecdote ? Il y a un homme, il avait un bouchon de 10 kilos je crois ou 10 ou 11 kilos de caca et ils ont dû lui retirer ça. C'est un record du monde et tout, il avait le ventre tout gonflé. Comme s'il allait accoucher quoi. Il faut aller voir, il faut aller chercher, je n'ai plus trop les chiffres exacts. Rendez-vous ce soir sur Twitch à 21h pour Fragöspiel Melee. Vous allez pouvoir montrer votre savoir et savoir si vous êtes le meilleur tout en jouant avec nous avec un QCM en ligne. Et maintenant, il y a une nouveauté, ça va être toutes les semaines. D'accord ? Et on va marquer le nom des gagnants chaque semaine à la fin de l'émission. Et comme ça, si vous êtes fort, vous allez avoir une étoile, deux étoiles, trois étoiles, quatre étoiles, que sais-je. Cinq étoiles, vous pouvez ouvrir votre hôtel. Comme le générique du Club Dorothée. Et je vous rappelle que Morning Glory a repris. C'est du mardi au vendredi avec M. Poulpe à 9h30 tous les matins sur Twitch. On passe tout de suite à En Bref de Qui s'y fouette ? Qui est-ce... Ah ! Qui est-ce qui fouette ? En 2008, un Italien a été reconnu totalement aveugle. C'est-à-dire que, voilà, il a passé des trucs à l'État pour pouvoir toucher une... Comment ça ? Pour rentre, une pension. Pour rentre, une pension sur le fait qu'il soit aveugle. Voilà, c'est dramatique. Voilà, lui, il voyait la vie en rose. Maintenant, non, bon, bah... En noir. En noir, voilà. En rose très foncée, on va dire. Bon, bah, c'est dur, c'est très dur, mais bon, voilà. Et en 2018, Sylvain, il y a un miracle. Lequel ? Je crois que je le sais. Ah ouais ? Il ne faut pas que je le dise. On l'a vu faire du scooter ? Il s'est fait choper, effectivement, en train de conduire parce qu'il avait demandé le renouvellement de son permis de conduire. Et donc, alléluia, quoi ! Il peut tout faire. Il peut consulter son portable, il peut faire du lèche-vitrine, alléluia, faire du scooter, alléluia, apprendre à sa fille à faire du vélo. Voilà, bon, bref, c'était un vrai connard. Il a été arrêté, jugé. Bon, on imagine sa défense, bien sûr, j'ai tout fait à l'odorat. Ah, ou au son. Ou au son, bien entendu. Bah, l'odorat et le son, alléluia. C'est le klaxon des autres qui me guident. C'est de l'art de ville, le mec. Oui. On imagine la plaidoirie de l'avocat. Ce malvoyant conduit mieux qu'un bienvoyant. C'est bien preuve de l'hypocrisie de cette cour qui voudrait condamner un homme qui gère son handicap avec brio et qui mériterait d'être traité comme tout le monde. C'est de la discrimination de le considérer comme un humain incapable de conduire uniquement parce que quoi ? Il est aveugle ? C'est pas le marteau, là. Donc, oui. Et donc, le juge répond Fous-toi de ma gueule ! Voilà. En première instance, il a été condamné à 15 ans de prison pour appartenance à un groupe mettant en scène de faux accidents de circulation pour percevoir le montant des assurances puisqu'il semblerait qu'il était devenu aveugle avec un accident, etc. Ah non, c'est sale. C'est sale. Même de se garer sur les places handicapées, ça se fait pas, quoi. C'est des trucs... À part en Ardèche. OK. On passe maintenant à la bad news du jour. Cette bad news nous a été envoyée par Cyril. Une histoire folle et malchanceuse découverte sur TikTok. L'histoire de Stéphanie Brovitt et de sa famille. Pour l'anniversaire de sa sœur, Cristal, la famille s'offre une croisière au bord de l'Ovation of the Sea. Je te laisse le dire mieux. L'Ovation of the Sea ? Yes. Un paquebot s'arrêtant sur différentes îles dont White Island... White Island. White Island. Une île paradisiaque mais pas autant qu'on pourrait le croire. Stéphanie, sa sœur et son père décident de faire partie du groupe qui ira visiter l'île. Sympa ? Oui. Tu seras allé ? Ça ressemble à Jurassic Park un peu. Oui. Vraiment, t'es pas loin. D'accord. Mais là, ils apprennent que l'île abrite un volcan endormi depuis 2013. Pas vraiment endormi, quoi. Il a fermé les yeux, il a mis snooze, en fait. Oui, c'est ça, oui. Alors, tout se passe bien. Tout à coup, le sol se met à trembler et là, le volcan est en train de se réveiller. L'île devient une fournaise et le groupe se dirige donc très rapidement vers la mer pour être secouru. 22 personnes ont perdu la vie. Ah bon ? D'accord. dont Cristal, la sœur de Stéphanie, son père qui est mort à l'hôpital. On sait pas de quoi, mais... Si, bah c'est des gaz toxiques. Gaz toxiques, je pense. Et donc, pour un Noël, il y a mieux. Oui. Ton Noël était mieux ? Euh... Je sais plus. Je suis resté chez moi, donc oui. Ouais. Oui, du coup, oui. Moi, mon Noël était mieux. J'ai un ami qui avait le Covid pour Noël. C'était mieux que ce Noël. Vous pouvez, dans les commentaires, nous dire si votre Noël était mieux que son Noël. Donc, vous vous plaignez, vous, chez vous, que votre oncle qui raconte des blagues racistes à Noël, que vos parents vous offrent une plante, vive le catch, hein ? Dites-vous que vous êtes bien lotis, vous, hein ? Abonnez-vous d'ailleurs à Bagnose, puisque vous êtes vivants. Stéphanie, elle, a été brûlée au troisième degré sur 70% du corps. Elle a perdu 8 de ses 10 doigts. C'est elle, Stéphanie. D'accord. C'est elle qui passait Noël sur l'île, en volcan. Non, elle a perdu 8 de ses 10 doigts. Elle a été placée en coma artificielle. Son état a été stabilisé que 5 mois après le drame. Et encore, stabilisé, ça veut pas dire qu'elle a de la peau et n'est rien. Ça veut dire qu'elle est toujours à vif. Ah oui, oui. Voilà, Stéphanie, 5 mois plus tard, voilà, ça cicatrise, ça cicatrise. Donc, Stéphanie, vous pouvez la suivre sur TikTok. C'est StéphanieCoral96. StéphanieCoral96. Allez lui faire des bisous et lui souhaiter bon rétablissement. On regarde tout de suite l'épisode 14 de Micro Lanta. Mon précieux ! Mon précieux ! Fou qu'un gollum ! Fou qu'un ! Mon précieux ! Mon précieux ! Non, le totem d'immunité, il est à nous ! Casse-toi ! Retourne dans ton équipe ! Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi t'as crié ? C'était le frotteur, il est revenu. Ah ! Hé ! Réconne longtemps ! Cette semaine dans Micro Lanta, c'est la réunification. Après cette réunion, il n'y aura plus d'équipe. Le jeu devient individuel. Chaque équipe a désigné un ambassadeur et ses ambassadeurs doivent se mettre d'accord sur le nom d'un aventurier à éliminer. S'ils ne se mettent pas d'accord, l'un d'eux devra quitter le jeu. Les deux ambassadeurs sont Vegeta pour les Sadowa et schtroumpfettes pour l'Emma Soto. Je vous laisse discuter, vous avez 10 secondes. Hein ? 10 secondes ? Mais c'est pas beaucoup. Mais ça ne te laisse pas vraiment le temps de schtroumpfer, quoi ! C'est quand même moi qui ne pose schtroumpf, surtout si on fait le numéro 2. C'est terminé ! Alors, vous avez un nom ? Euh... Pas vraiment, Denis ! On n'a pas eu le temps de se schtroumpfer. Eh bien, dans ce cas, c'est une épreuve qui va vous départager l'épreuve de la Punch Machine ! Alors, Végé ? Je dois 2000 euros à la prod pour avoir cassé la Punch Machine. On peut s'arranger, si tu veux. Je te fais un prêt en clochette et tu viens bosser au magasin pendant un certain temps. Merci, mais ma femme est milliardaire. Je peux avoir son contact ? Moi, je suis un peu triste de me retrouver dans la même tribu que Batman. Mais... Nabila... On était dans la même équipe. Ah bon ? Pikachu ! Qu'est-ce qu'il a, lui ? Je crois que Pikachu a attrapé un rhume. Bouteille ! Patrick de la déco, tu pourrais faire attention quand t'envoies les bouteilles ! C'est une convocation pour l'épreuve d'immunité. Dans un même ciel rouge, les astres ne sont plus esselés. La lune est apparue dans la voûte étoilée. Ah ça, c'est sûr. C'est l'épreuve de la boue. Non, on l'a déjà faite et tu devrais t'en souvenir d'ailleurs. Ah bon, pourquoi ? Mais... Je t'ai recouverte de sperme. Du sperme ? Ah oui, ah bah non. Ça, c'était dans la saison 4 des Anges de la télé-réalité. Ou bien c'était la saison 5 ou la saison 6, je sais plus trop, il y avait du sperme tout le temps. Oh, ça y est, je l'ai. L'énigme est super bien pensé. Le même rouge, les étoiles et la lune. C'est la combinaison parfaite du drapeau turc et du drapeau chinois. Bon, ok, la Tunisie marcherait aussi. Mais l'énigme n'évoque pas de cercle blanc. Ouais, j'aime les animaux et les bagnoles, mais j'aime aussi les drapeaux. Et donc, ça serait quoi comme épreuve ? Mais enfin, c'est très clair. On va subir un supplice chinois dans une prison turque. Un supplice chinois dans une prison turque ? Mais c'est complètement con. Et maintenant, vous allez devoir subir un supplice chinois dans une prison turque. Putain. Construite de main de maître par Patrick Deladeco et des gouttes d'eau vont tomber à intervalles réguliers sur vos fronts. Lorsque vous vous décalez de la trajectoire de la goutte, l'épreuve s'arrête pour vous. PIGATCHU ! Attention, tout de même, Pikachu, avec votre électricité, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais vous avez déjà les pieds dans l'eau. Vous êtes prêts ? Vous m'entendez, Patrick ? Vous êtes à l'étage supérieur ? Top pour les pipettes. Franchement, c'est très supportable. Ah non, c'est affreux. Et ça recommence. Et ça recommence. Et ça recommence. Putain, si elle ferme pas sa gueule, c'est pas qu'une goutte qui va lui tomber sur le fond. Oh, putain ! Putain. Nabila, vous avez gagné. Ah bon ? Mais pourquoi ? Tous les autres concurrents sont hors-jeu. Il semblerait que Pikachu les ait électrocutés, mais pas vous. C'est miraculeux. Comment l'expliquez-vous ? Ah non, rien de miraculeux. Je me suis déjà pris la foudre trois fois et ça m'a rien fait. À l'hôpital, ils ont dit que c'était parce que j'avais plus de caoutchouc que d'eau dans mon corps. Caoutchouc ? Dans les seins, dans les fesses, dans les joues, dans les lèvres, les mollets et le clitoris. Attendez, déjà le caoutchouc... Bon, ok. Mais le clitoris ? Ah oui, vous savez pas où c'est comme tous les hommes. Bon, quoi qu'il en soit, vous gagnez le totem d'immunité. Vous êtes intouchables au conseil de ce soir. Intouchables ? Ah bah ça change des anges de la télé-réalité. Les aventuriers reviennent sur le camp. Tous ont une dent contre Pikachu qui a littéralement brisé leur chance sur l'épreuve. On doit aller pêcher, il n'y a plus de nourriture. Eh bien c'est Pikachu qui va s'en charger puisqu'apparemment il est humeur à se décharger aujourd'hui. Je vais avec lui ! Je vais avec lui ! Putain ! Végé, je crois qu'il est vraiment à sec cette fois. Eh bien c'est pas grave, on va trouver un arrangement. Récon London ! Si vous voulez nous aider, nous avons un Tipeee mais nous avons aussi un Patreon. Les abonnements sur Tipeee ont beaucoup baissé. Patreon, c'est vachement bien aussi et puis vous avez des cadeaux au bout d'un mois, deux mois, voilà, tout ça. Puis on a YouTube aussi, vous pouvez vous abonner. Sylvain, je rappelle que tu as lancé ta chaîne YouTube FreakyVersus. Alors, c'est le site freakyversus.com et il y a YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, on est partout quoi. Mais c'est surtout sur YouTube. Ok, donc allez, il y a les liens aussi en dessous. Je vous rappelle que le mail pour envoyer vos bad news a changé. Mabadnews.com à bientôt, Sylvain, la semaine prochaine dans ta rubrique et on retrouve Thomas à ta place la semaine prochaine, mardi prochain à 17h45. À bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501